avant de passer un bon moment n'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023 on fait la tournée des inits avec Navo, Navo sera en première partie ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas et venez c'est les dernières de Une Bonne Soirée, après il n'y en aura plus beaucoup de gens m'ont dit putain on a raté Pulsions ne ratez pas Une Bonne Soirée, janvier dans toute la France et on fait deux dates en Belgique aussi, bisous je propose qu'on fasse une petite pause multi-blind test, allez on fait un petit multi-blind test vous connaissez le concept du multi-blind test plein de chansons en même temps il faut deviner les chansons je te mets six chansons en même temps et quand tu en trouves une je l'enlève et ainsi de suite il y a le parking des anges de Marc Lavoine il était tout seul au début il y en a un autre qui était encore plus tout seul putain si tu connais le morceau je suis déçu 1-0 pour Vincent Delorme normalement c'est 5-0 plus tu trouves tôt plus t'as de point oui exactement mais vu qu'on fait pas les scores personne ne gagne personne ne gagne la levée du long est très marquante Ace of Base il y a c'était All That She Wants All That She Wants exactement qui étaient les booms où j'étais en chemise à carreau avec un petit t-shirt en dessous et un jean levis 501 et des caterpillars je n'avais pas des caterpillars j'avais des contrefaçons de caterpillars j'avais des paterpillars c'était des vrais chenilles que t'avais toi des cachers j'avais des vrais très gros chenilles Girls and Boys Girls and Boys The Blur exactement donc quand on a 4 on gagne je sais pas il n'y a pas de gagne tu veux gagner quoi tu veux gagner quoi oui si tu veux je te l'offre avec plaisir allez on y retourne Ultra Moderne Solitude il y a Ultra Moderne Solitude et tu t'en veux de ne pas l'avoir trouvé plus tôt non mais là je me dis il m'a fait un truc gentil tu vois il a mis un un petit Marc Lavoie je suis scotché me scotch sympa on est bien reçu tu m'as dit mets moi des trucs pas trop compliqués mets moi les chansons de mon album tu m'as dit j'ai mis UMS UMS exact une anecdote que j'ai apprise dans le film de Vincent c'était les gens de la maison de disque qui disaient toujours UMS ça veut dire quoi Ultra Moderne Solitude là tu vois que c'est l'album qui cartonne il faut qu'on raccourcisse le nom de l'album d'Alain parce que on le dit trop souvent dans des phrases comme c'est un hit c'était quoi c'était quand on était sur UMS des attachés de presse c'est comme nous on est dans UVM pour nous on est dans UVM pour le coup voilà et il ne faut pas oublier de faire la pub pour UBS ah oui c'est vrai d'ailleurs on est dans le spectacle UBS en ce moment en tournée avec Navo Navo est en première partie là il faut dire les deux ok ça c'est bon on en a un ah oui c'est bon je n'ai pas les chansons je n'ai pas les titres mais il y a la michata cantare la chatte micantare l'italiano la chatte a micantare c'est micantare qui propose d'ailleurs sa chasse ça s'appelle l'italiano il y avait de tout tout coutumeau Anna Purna Anna Runa tu veux juste une rechance Panaganu Gana c'est du latin c'est du latin je ne connais pas ça un groupe qui chante en latin il n'y en a pas Vauxalis je ne sais pas c'était vraiment ça me fait n'importe quoi c'était ERA ERA mais c'est que j'ai grandi au conservatoire de Reims et quand il y avait une formation c'était toujours une formation en latin genre dièse ARA de Chalon sur Saône qui vient faire un concert tu vois c'est vraiment ça va c'était un bon jeu alors c'est moi qui ai gagné vous avez perdu oui c'est Navo qui a gagné en fait le but du jeu c'était d'amuser les autres et je vous ai amusé donc j'ai gagné c'est bien amusé on espère que vous avez passé un bon moment abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu si vous voulez nous aider on a créé unebonneboutique.com vous pouvez acheter des petits trucs super sympas si vous voulez si vous avez écouté un podcast vous pouvez mettre 5 étoiles si ça vous a plu sinon ça vous a plu mettez pas 5 étoiles mais si vous commentez et tout ça met en avant le programme et ça fait connaître des gens que vous ne connaissez pas quelque chose que vous aimez bien en dépit de même quand vous n'êtes pas là ça fait parler de l'émission donc merci beaucoup c'est pour faire de rigoler des gens